Le travail émigré On laisse sa langue, on laisse sa famille, on laisse son quartier, on laisse son pays, on laisse énormément des parfums, c'est beaucoup de choses. C'est une question qui est très actuelle parce qu'on a maintenant, ce sont un peu partout dans le monde, le problème d'immigration. C'est-à-dire qu'on voit l'immigré comme un ennemi, quelqu'un qui vient prendre. On ne le voit pas comme quelqu'un qui a déjà perdu beaucoup de choses, qui est déjà quelqu'un qui est en train de construire tous ces fragments de mémoire, de vie qui s'en partiennent. Le langage, il peut être un obstacle. Le langage ne dit rien. J'ai dans l'exemple, si on prend une photo d'une chaise et que sur le petit cartel de l'exposition on écrit une chaise, ça ne veut absolument rien dire. Ce mot chaise n'explique pas cette chaise. Ne parle pas de la personne qui a fait la chaise, ne parle pas de l'histoire de cette chaise, ne parle pas des gens qui ont utilisé la chaise. C'est que le mot est très faible et on vit en utilisant un langage très limité, dans un corps très limité, parce que nous sommes dans des corps très limités. On voyage vraiment sur cette planète avec des corps très 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 limités. Déjà le fait qu'on ne peut voir que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce qui se passe derrière nous. Ça veut dire déjà que la moitié de notre vie, on ne voit pas ce qui s'est passé derrière. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé derrière moi quand j'étais enfant. C'est toute une partie de ma mémoire qui n'est pas là. Donc se rendre compte qu'on vit avec un corps limité, avec un langage limité pour dire l'amour, pour dire le deuil, pour écrire une lettre, pour s'adresser à son père. Tout ça est très limité. Donc l'utilisation du langage dans mon travail, c'est exactement comme tous les objets obsolètes, c'est-à-dire de montrer qu'il est là, mais ce n'est pas ça. Il faut aller plus loin de ce langage, aller chercher plus loin du langage. C'est-à-dire que c'est dans ce sens que l'utilisation du langage est souvent paradoxale dans mon travail. On a l'impression de, finalement, il nous dit quelque chose. Et je dis, ben non, finalement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça. C'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Quand une œuvre est censurée, pour moi, c'est un échec. Moi, je dis toujours, ce n'est pas parce que je vais me faire une autocensure et déprogrammer mes films ou mon travail qui choque, que les intégristes, les terroristes, ils vont déprogrammer leurs attentats. Parce qu'on me dit toujours que je mets de l'huile sur le feu ou que je provoque. Mais moi, si j'ai un tout petit espace de liberté d'expression, je vais l'utiliser. Je ne dirai pas qu'il n'y a pas de censure. Non, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Quelque chose qui est très intéressant, c'est la liberté. Et avant tout, la liberté d'expression. C'est-à-dire que si on ne peut pas s'exprimer comme on veut, c'est la fin de l'humanité pour moi. C'est la fin de toute chose. Avec la censure, c'est presque une relation. Chaque fois que je fais une œuvre, je me demande, est-ce qu'elle va être censurée ? J'ai expliqué plusieurs fois que le problème de la censure, c'est qu'elle change complètement l'œuvre. Quand je crée une œuvre, et cette œuvre est censurée, c'est comme si cette œuvre-là, elle est co-créée avec les censeurs. Parce que les gens, ils ne peuvent plus la voir sans le voile de la censure. Ils vont toujours la voir en disant « Ah, ça, c'est l'œuvre qui a été censurée ». Donc cette œuvre-là n'est plus la mienne. Mon but, c'est de réussir à avoir une œuvre tellement camouflée, tellement l'œuvre dans l'œuvre, qui est tellement, c'est comme une espèce d'oignon, qui est tellement de couches. Mais quand on m'attaque directement, on me censure, là je dis « J'ai raté, j'ai raté mon œuvre ». Parce qu'on a réussi rapidement à me démasquer et voir qu'il y a un problème que j'ai touché. Donc, dans l'exposition, il y a une vidéo qui s'appelle « L'histoire n'est pas à moi », qui répond à la censure. Mais il y a aussi des œuvres en hommage à Salmane Rochely, qui est quelqu'un quand même qui a donné énormément pour la liberté d'expression de tous les artistes. On peut voir les deux portraits de photographies qui est Joseph Hanton, et qui est Joseph Hanton, qui est le pseudonyme que Salmane Rochely a utilisé pendant des années pour continuer à écrire. Donc, c'est Joseph Hanton, c'était son pseudonyme qui est plus ou moins le mix entre Joseph Conrad et Anton Chekhov. Donc, on peut s'arrêter devant ces portraits et de les voir d'une manière intellectuelle, avec leurs liens à l'histoire du portrait, de l'autoportrait, du portrait robot. Comme on peut aller à un autre niveau à connaître l'histoire, justement, de Salmane Rochely, Anton Chekhov, comment à un moment, on est obligé d'avoir un pseudonyme, c'est-à-dire de créer plus ou moins un avatar pour sauver sa propre vie. C'est parti. La plupart des matériaux que j'utilise sont des matériaux qui sont en voie de disparition. Ça veut dire qu'ils utilisent énormément du câble d'antenne. Le câble d'antenne, déjà, c'est quelque chose qui n'est plus utilisable maintenant parce que toutes les images passent par Internet. Les cassettes VHS, c'est quelque chose qui ne va plus exister. Ce sont des matériaux qui sont en voie de disparition, qui sont des matériaux qui vont devenir très bientôt des archives. C'est-à-dire que dans mon travail, il y a ce camouflage, encore une fois, il y a l'œuvre d'art, il y a le message, il y a l'information, il y a cette sensibilité esthétique, mais il y a aussi l'archive. C'est-à-dire qu'on voit une œuvre qui est construite par du câble d'antenne et que dans quelques années, il y aura des jeunes dans le musée en disant « c'est quoi ça ? » ou une cassette VHS et dire « c'est quoi ça ? ». Donc ça, ça nous rappelle aussi le fait que tout est en voie de disparition. en fait, mais ça nous fait réfléchir sur la notion même de l'art. C'est-à-dire que pour moi, voir une œuvre d'art, c'est vraiment voir notre échec autant qu'humain. Ce qui est derrière moi, plus ou moins le titre, c'est ça, c'est tout ce que je perds chaque jour, tout ce que je n'arrive pas à dire avec les mots, parce qu'ils sont limités, tout ce que je ne peux pas faire avec mon corps, parce qu'il est limité. Et c'est malheureusement ce constat qui est très dépressif de ce rencontre, que chaque jour je meurs, chaque jour je suis mourant, chaque jour j'affronque la mort. C'est ce que je dis toujours, je pense toujours à la mort, elle pensera à moi un jour. Donc c'est l'obsession que nous, on a de la mort, que la mort n'a pas de nous. La mort, elle va penser à nous une seule fois, ce sera la bonne. Bien sûr, on vit quand même dans une société qui essaie de nous dire le contraire. Parce que si on pense à la mort, voilà, on n'est plus dans la consommation, on n'est plus dans la construction, on n'est plus dans des projets de grands building, on n'est plus dans... C'est un constat que, comme j'ai dit, que j'ai eu grâce ou à cause d'une vie de mon enfance jusqu'à maintenant. C'est pour ça que cette exposition, un peu, c'est un regard sur ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada